Alors pour mon premier tatouage, j'avais 19 ans, c'était « my first duty is to make my father proud ». C'est quand j'ai perdu mon père, j'avais toujours aimé les tatouages et un jour je me suis dit c'est l'occasion de le faire, je voulais marquer le coup, donc voilà, c'est le premier. Personne dans la famille n'était tatoué, vraiment c'était un truc que j'aimais bien, le flow des tatouages quand j'étais petit. Mais voilà, c'est comme tout, tu t'aimes bien mais tu n'oses pas vraiment le faire. Et puis un jour, j'ai dit « allez, j'y vais ». Je voulais marquer le coup. Aujourd'hui, on va finir la cuisse, le derrière de la cuisse Pégase, qu'on n'a pas pu finir hier parce que la peau a été fatiguée et on va refaire le coup un peu plus épais parce que je suis un grand gaillard donc il faut que ça se voit. Mes tatouages racontent surtout mon histoire, ma famille, où j'en suis aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais au fur et à mesure en fait, au fur et à mesure des années. Quand il m'arrive un nouveau truc, par exemple j'ai eu ma fille, donc directement j'ai fait des tatouages pour ma fille. Et voilà, donc je laisse un peu de place au cas où, on ne sait jamais. À la base, mon projet c'était de faire un bras et c'est tout. Comme tu peux le voir, c'est parti en cacahuète. Mais c'est le piège, quand tu fais tatouer, ça fait un vide, il faut remplir, ça fait un vide, il faut remplir. Mais non, le projet à la base, c'était... À la base, c'était un. Je voulais juste en faire. J'ai des tatouages en rapport avec le basket. J'en ai quelques-uns. J'ai celui-là où il y a marqué « Dream Big ». Parce que voilà, quand tu fais du basket, quand tu aspires à être pro, etc. Il faut avoir des grosses ambitions. J'en ai un autre, c'est « Sacrifice ». Comme tu peux le savoir, le monde pro, c'est un monde où il faut faire la part des choses. Il y a des choses qui passent avant et il y a des choses qui, malheureusement, passent après. Et c'est comme ça, c'est la vie. Si un jour, je suis champion de quelque chose, je ne sais pas si je ferais un tatouage pour ça. Parce que je sais qu'on aura des récompenses, on aura tout ça pour marquer le coup, pour l'afficher chez moi. Mais je ne sais pas, je n'ai pas encore gagné de trucs, c'est peut-être pour ça. La culture du tatouage en NBA, c'est vrai que ça fait partie de la culture. Quand tu parles NBA, tu parles sneakers, tu parles chaussures, tu parles tatouages, donc forcément. Après, on n'a pas forcément un vestiaire à Boston très tatoué, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui en ont. Et c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui ont les jambes et que moi, je n'avais pas. Et moi, j'ai le torse, etc. Donc c'est vrai que deux ou trois fois, on a échangé sur ça. Ils m'ont dit que le genou, ça faisait mal, donc maintenant, j'ai peur de faire le genou. Mais voilà, c'est vrai qu'on a échangé deux ou trois fois avec Jason Tatum, Marcus Smart, pas Jenny Brown parce qu'il n'en a pas, mais voilà. Donc c'est assez cool de parler de ça, de ce qui fait mal surtout en fait. On veut savoir ce qui fait mal. Beaucoup d'Américains, c'est fait par des amis, c'est fait par des connaissances. Donc ce n'est pas forcément toujours des gros artistes. Donc des fois, tu vois que le tatouage, ce n'est pas forcément… Ce n'est pas ouf, on ne va pas se mentir. Il y a des tatouages, ils ne sont pas ouf. Mais après, il y a des très bonnes pièces aussi aux États-Unis. Moi, je suis un truc sur Instagram qui s'appelle Ink NBA ou quelque chose comme ça. Et il y a vraiment des bonnes pièces, des belles pièces et tout. Et voilà, ça donne envie. Si ma fille de moi vient me voir en me disant « je vais me faire tatouer », déjà, il faudra qu'elle soit sûre. Qu'elle ne me dise pas « je vais faire un papillon derrière le dos » parce que bon, voilà, je lui dirais « tu vas le regretter, tu vas te le faire enlever ». Donc ça, ça n'a rien. Mais après, si c'est une signification particulière, ma date de naissance ou peu importe, à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Et c'est moi qui l'emmènerais voir quelqu'un de profité, tu vois. Peut-être Maya. Mon tatouage de rêve, un espèce de tableau dans le dos qui résume un peu mon parcours dans la vie. Ça serait vraiment lourd si on arrive à faire un genre de chemin et avec les étapes qu'il y a eu, etc. Mais j'ai un problème avec le dos, du coup. Parce que si je remplis le dos, après, là, ça va faire vide, donc je vais devoir remplir l'estomac. Donc là, je suis en train de réfléchir à la prochaine pièce du dos. Il faut que ça soit smart. Parce qu'après, je veux m'arrêter, hein, genre. Je veux m'arrêter. Mais là, c'est pas le parti. Sous-titrage Société Radio-Canada